Salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un petit test express d'un chargeur secteur de 20 watts c'est une marque suédoise la marque volute alors c'est un chargeur tout simple mais qui brille par le fait qu'il soit très peu encombrant il est vraiment très petit le produit se présente dans son carton recyclé et voilà donc à quoi il ressemble il y a qu'une couleur pour le moment et son avantage c'est ce que je vous disais il est vraiment très très fin côté prix on est à 25 euros alors vous allez me dire pourquoi ne pas prendre le chargeur d'apple à ce prix là justement à cause de son côté fin moi perso j'avais un canapé qui était à côté d'une prise électrique je pouvais jamais m'en servir donc je voulais vraiment quelque chose qui ne prenne pas de place et surtout qui n'abîme pas le canapé et regardez c'est exactement ce qu'il me fallait alors pour vous donner une petite idée donc sur la gauche le chargeur officiel d'apple de 20 watts donc vous voyez qu'il est plus gros il est moins long certes mais l'avantage du chargeur volute c'est qu'on va pouvoir le mettre parallèle au mur par exemple contrairement au chargeur d'apple qui lui sera à 90 degrés côté design maintenant je trouve que c'est une grande réussite contrairement à la plupart des chargeurs qui sont en plastique celui-ci est en tissu et ça rappelle fortement l'éco dot d'amazon son port usb c est intelligemment positionné au bon endroit comme ça il ne gêne pas si vous avez besoin de recharger justement contre un canapé et puis donc au côté protocole on est sur du power delivery 3.0 je regrette quand même un truc sur ce produit c'est qu'il n'embarque pas de câble usb c qu'on pourrait ranger à l'intérieur parce que du coup il est vachement mobile on peut l'emmener un petit peu n'importe où mais ça aurait été pas mal d'avoir un câble qu'on puisse enrouler je trouve qu'on aurait pu se passer de câble parce que là non seulement faut penser au chargeur mais évidemment penser au câble alors comme il était plus fin je me suis dit chauffe peut-être un petit peu plus donc j'ai fait un test c'est pas très scientifique ici donc j'ai testé la chaleur avec mon ruvi tag que je vous ai présenté il ya quelques temps donc je suis un petit peu plus de 32 degrés sur le chargeur d'apple ici je suis à moins de 31 degrés j'ai jamais dépassé plus alors c'est sûr qu'il y a du tissu franchement c'est pas super fiable mais en tout cas comme ça il n'a pas l'air de chauffer plus et ça c'est plutôt pas mal l'autre avantage c'est qu'on va avoir le chargeur en permanence à disposition on peut le laisser dans une poche de pantalon on peut le mettre dans une poche de chemise c'est vraiment pratique c'est c'est ce que je vous disais on n'a pas le câble ça c'est plutôt dommage d'autant plus qu'on peut le replier sans aucun souci côté temps de charge en 25 minutes j'avais chargé 50% de mon iphone 12 pro sachez que donc dans mes tests avec des chargeurs sans fil alors on n'est vraiment pas dans la même catégorie mais là c'est plutôt 25% pour une demi heure de charge en conclusion c'est un bon petit produit mais uniquement pour des usages particuliers si vous avez besoin d'un chargeur usb c'est tout simple franchement j'en ai testé des hockey notamment qui coûte deux fois moins cher donc ça vaut largement le coup là c'est vraiment donc pour des usages particuliers mais franchement c'est quand même pas mal et d'ailleurs si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description sachez que ce n'est pas un produit qui est vendu sur amazon mais directement depuis le site du constructeur en tout cas n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de ce produit est ce que c'est vraiment utile est ce que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos